Président national de la Lidée Congo et communicataire de la coalition Lamoka, Prince Epingue a été sacré lauréat du prix des mérites patriotiques 2020, qui est de l'ouvrir chaque année le réseau des journalistes et patriotes africains RGPA, en sugle. Pour ces structures, ce dernier est un véritable défenseur du peuple. Il est vrai que l'opinion s'interroge à ces jours, le pourquoi du choix opéré sur Prince Epingue. Pour nous, c'est un véritable défenseur des voix des sans voix. Il est au service de la population. Lui, Prince Epingue, s'est transformé aujourd'hui à un véritable combattant. Lui, Prince Epingue, s'est transformé aujourd'hui à un véritable combattant. C'est donc un grand jour pour le réseau des journalistes patriotiques africains. De son côté, l'auréat de ses prix de mérite a dédié ses diplômes au peuple congolais, et pour lesquels la Moukaseba raison de plus de poursuivre ses combats. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette initiative. Au-dessus de tout, ce diplôme m'a attribué en guise d'encouragement pour ce travail en faveur du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes conscients de la vie de notre peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes conscients de la vie de notre peuple congolais. C'est la misère du peuple avec qui nous compatissons. C'est donc un grand jour pour moi, pour nos coalitions La Moukase et pour mon parti politique Adé de Congo, voire même pour l'ensemble de notre peuple. Un véritable symbole de reconnaissance pour la vérité. La grande question qui consiste aujourd'hui, qui brille dans le lèvre des gens, consiste à savoir pourquoi M. Prince Epingue a été choisi par le réseau des journalistes patriotes africains comme un lèvre des lauréats pour l'année 2020. Et tout de suite, nous dirons qu'il a rempli presque toutes les congolais. D'abord, primo, c'est un homme qui est simple. Nous n'avons pas d'orgueilleux dans notre association. Deuxièmement, il est toujours aux côtés de la population. Surtout, les déshérités, les voix, les sans-voix, en train de les défendre et de venir à leur réponse. Nous l'avions dit tout à l'heure. Et vous savez que le pays est en train de traverser une mutation, une situation difficile. Et nous avons des députés, ils sont nombreux, mais rares sont ceux-là qui essayent de pouvoir soutenir la population dans ce problème. Voilà pourquoi M. Prince Epingue aujourd'hui se présente comme étant une réponse aux nombreuses questions que les gens se posent à la cité. Par tout ailleurs, dans le Congo profond, qui va aider le Congo en cette période pour pouvoir sortir de l'ONIER. Voilà pourquoi on ne pouvait pas s'empêcher de pouvoir l'honorer, de pouvoir le regarder et aussi lui remettre ses diplômes. Une façon pour nous de lui dire merci pour des innombrables actions à un pacte visible qu'il est en train de poser aujourd'hui à la nation. Et ça ne reste pas oublié par qui que ce soit. La presse, comme étant qu'être un pouvoir, va faire ses travails. Et comme elle a toujours fait notre association, le réseau des journalistes et patriotes africains, le RGPA. Et voici, c'est que, on va appeler, pour résonner, République démocratique du Congo, Réseau des journalistes et patriotes africains, RGPA-ACL. Récédissez le ministère de la Justice, numéro F-92, barre 0573, barre RGC-NGD. Pris de mérite patriotique, la justice élève une nation. Diplôme d'Evélance, numéro 009, barre 2020. Messieurs princes et pays, communicateurs de la plateforme Lampouka, pour sa contribution efficace à la consolidation de la démocratie en RDC, aussi à l'instauration d'un véritable état de droit, où il se présente comme le vrai défenseur du peuple, la voix des 100 fois, à l'image du héros national Patrice Emery Lumumba. Le jury réunit ce jour, attesté par le présent diplôme, que le nommé Epinguet est jugé digne et patriote et convaincu par le réseau de journalistes et c'est tout mentionné. En foi de quoi, le présent diplôme de mérite patriotique lui est décerné à titre de reconnaissance et d'encouragement. fait à Kinshasa, le 1er mai 2020, pour le réseau de journalistes fatigués africains, qui est l'IKK, coordonnateur national, les membres du jury. Nom sincère, félicitations, messieurs, et pédis. Ma chance, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, je suis très ému cette année. Je suis très reconnaissant. Je pense que ce diplôme de mérite est donné au peuple pour lequel nous nous battons. le diplôme de mérite est un motis d'encouragement pour moi ainsi que pour tous ceux-là qui croient au combat que nous menons pour le développement de notre chère nation. C'est un petit pas pour principer, mais un pas significatif vers la bonne direction pour l'ensemble de notre peuple. Quand on est un bon soldat et qu'on est dans le fond, on ne pense pas aux conséquences positives des actes que nous posons. On pense plutôt à gagner la batade. Et on laisse l'inventaire de nos bonnes actions à celles qui nous observent de loin, aux historiens et à tous ceux-là qui observaient les parts de la société. Aujourd'hui, un observateur, un historien, un journaliste d'investigation, un groupe de journalistes ont décidé de nous honorer, ont décidé de nous honorer. Et donc, nous sommes très contents. Notre partie, ADD Congo, est très ravie. La plateforme et l'avocat, l'aide aussi. Ce qui fait qu'un, pour la dynamique, pour la culture des Sions, et par ici tout l'ensemble du peuple. je ne saurais pas être long. La situation actuelle du pays.